Salut, c'est Sandy Mango et vous écoutez Les Voix du silence. Ce podcast est un recueil de récits de vie réalisés lors de mes voyages et au fil des rencontres. Chaque être humain est l'artiste de sa vie. Y elle danse, illustre et improvise les œuvres qui composent son existence. Je vous invite à plonger avec moi au cœur de leurs pensées, à travers leurs visions du monde, leurs espoirs et leurs rêves. On est aujourd'hui le lundi 11 décembre 2023, il est 17h31, on est dans la voiture à Fondette, direction Saint-Pierre-des-Cores. Est-ce que tu peux me faire une petite présentation de toi ? Alors, moi c'est Valérie, j'ai 50 ans, mais dans ma tête ça va entre 3 et 50 ans. J'ai un petit grain et j'en suis fière. Et dans la vie, j'aime partager plein de choses avec plein de gens différents, découvrir, expérimenter. Je suis sonothérapeute, rigologue, coach en joie de vivre. Également, il paraît prof en yoga-taï, mais je ne le propose pas. Et voilà, j'ai deux filles, grandes, très grandes, trois petits-enfants. Et que dire de plus, d'intéressants, pas grand-chose. Tu as grandi dans le coin ? J'ai grandi dans la Vienne, on va dire, parce que j'ai beaucoup, beaucoup déménagé dans ma jeunesse. Mais, on va dire, dans la Vienne, la Charente-Maritime, voilà. Et donc, récemment, à Tours. Est-ce qu'il y a des passions, des intérêts, des choses particulières ? Tu disais tout à l'heure que tu avais dans la sonothérapie, du coeur... Voilà, alors la musique, de manière générale, après, c'est assez éclique, ce que je peux écouter. Ça va vraiment du classique, chanson des années 30 jusqu'à aujourd'hui. Français, Européens, au monde entier, musique africaine, voilà, je m'intéresse à plein de choses. Passion, autre... J'aime bouger la nature. La nature, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Moi, j'ai, la plupart du temps, toujours habité, en fait, à la campagne. Voir vraiment, quand je te dis à la campagne, c'est au milieu de nulle part. Il y a eu... Je me souviens, quand j'étais petite, enfin petite, vers l'âge de 10 ans, j'ai habité avec ma mère dans une maison qui se trouvait vraiment au milieu des champs, à l'isère de forêt. C'était la seule maison, voilà. Et pour moi, voilà, la campagne, c'est... La campagne, la nature en général, les arbres, etc., c'est essentiel. C'est ressourçant. C'est ressourçant, c'est... Voilà, j'en ai besoin, on va dire. Donc, j'apprécie aujourd'hui d'habiter en ville, parce que ça a plein d'avantages, effectivement. On peut voir tellement de spectacles, enfin, on peut faire tellement de choses, on va dire, facilement en ville qu'on ne peut pas forcément à la campagne. Mais par contre, voilà, le petit coin de verdure, le vrai coin de verdure et pas juste un parc, j'en ai quand même besoin, quoi. Oui. Voilà. Si tu choisissais une couleur ? Alors, spontanément, j'allais dire le bleu. OK. Voilà, mais après... Comment ? Le bleu turquoise. OK. Mais j'adore le vert, mais j'adore le orange, mais j'adore le pourfre, mais j'adore... En fait, j'adore toutes les couleurs. OK. Voilà. Et spontanément, ce bleu turquoise, qu'est-ce que ça te rappelle, cette époque ? Difficile à dire. Je trouve que c'est une couleur qui est gai. Et c'est une couleur qui me va bien, en plus. Donc, j'aime bien la porter. Voilà, je ne sais pas, il y a une sorte de fraîcheur, je trouve, dans cette couleur. Et si tu choisissais une odeur ? Une odeur, waouh ! Eh bien, écoute, j'ai souvent une odeur de pain grillé dans le nez, à savoir pourquoi. Alors que, franchement, il y a des fois, tu dis, mais là, c'est impossible qu'il y ait une odeur de pain grillé. Je suis en pleine montagne. Voilà. Donc, tu vois, voilà, pareil, spontanément, c'est cette odeur-là qui me vient à l'esprit. L'odeur de pain grillé. Et si tu choisissais, alors, une saveur ou un plat ? Je suis très gourmande. Je suis très gourmande, j'adore plein de choses. Alors, la colle. Méga colle. Alors, je serais plutôt dans le salé, quand même. Je serais plutôt dans... Un truc tout bête que j'adore, l'œuf au plat. Tremper du pain dans de l'œuf au plat, j'adore. Voilà. Simple. Si tu choisissais un endroit ? Ah, bah, la forêt. La forêt. Ouais. Alors, tout à l'heure, j'ai pris en photo un objet qui était précieux. Est-ce que tu peux me le décrire et me dire pourquoi tu as choisi cet objet-là ? Alors, c'est un grand dessin qui représente, en fait, une habitation. Ce dessin, c'est, en fait, mon papa qui l'a fait. J'y tiens particulièrement parce qu'aujourd'hui, il n'est plus là. Il est décédé en 2012. Et, en fait, ça représente le gîte qu'il a créé avec ma belle-mère et qui existe toujours. Ma belle-mère continue à l'exploiter. Donc, c'est la dernière maison, en fait, où il a vécu et où, du coup, j'ai vécu des choses avec lui. Voilà. Donc, c'est pour ça que je tiens particulièrement à ce dessin. Vous étiez proche ? Alors, proche, oui et non. Parce que j'ai, on va dire, la grande majorité de ma vie vécue loin de lui. Puisqu'il est... Mes parents se sont séparés. J'avais 12 ans et un an à peu près après, peut-être deux ans grand max. Après, il est parti vivre au Maroc pendant plus de 20 ans. Donc, même si moi, j'y allais deux fois par an, voilà. Mais pour autant, on avait une relation... On s'adorait, quoi. Un fusionnel. Alors, fusionnel, je ne pourrais pas dire ça non plus. Parce que, mis à part les moments vraiment que je passais avec lui, un peu en vacances. Et encore, quand j'y allais, souvent, il travaillait quand même. Même s'il prenait du temps. Mais c'était quand même une belle relation. Et j'aimais beaucoup... Enfin, c'était quelqu'un de plein, plein d'humour. Et toujours gay. Même dans sa maladie, il est toujours resté gay et positif. Et toujours à faire des blagues. Bon vivant, bien manger, bien boire. Faire la fête, enfin voilà. Donc, voilà. Un exemple ? Oui, 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 tout à fait, oui, oui. Et puis, oui, voilà. Parce que ce sont des choses que moi, je partage. Donc, voilà. C'est pour ça que... Voilà. Quel est ton souvenir le plus marquant ? Alors, c'est pareil. Je fonctionne en flash. Ce n'est pas forcément le plus marquant. Mais je ne sais pas. C'est l'image qui m'est venue. Donc, je dis ce qui me vient. Même si ce n'est pas forcément peut-être ça, le plus marquant. L'image qui m'est venue, en fait, c'est lors d'un concert que j'avais donné en tant que soliste dans une église avec un organiste. Et ce sentiment de très grande reconnaissance par rapport à ce qu'on me donnait, en fait, par rapport aux applaudissements et toute cette récompense-là. C'est pas de... Oh, vous m'avez donné la chair de poule, vous m'avez fait dresser l'épaule. Voilà. Et voilà. Donc, tu vois, voilà. C'est ce qui m'est venu spontanément. C'était un beau moment. C'était un très beau moment. Oui. Émouvant. Oui. Alors, ça c'est pareil. Ce qui m'est venu spontanément, c'est Édith Pieff. OK. Parce que... Je ne sais pas si on peut dire que c'est ma chanteuse préférée, mais en tout cas... En tout cas, elle a toujours eu une grande place, on va dire, pour moi au niveau de la musique. J'ai toujours adoré l'écouter et la chanter. Donc voilà, ce serait Édith Pieff, sans doute. Même s'il y en a, il y en aurait sans doute bien d'autres. Et je parlerais, je pense, de tout et de rien. Parce que comme c'est une femme qui a tellement vécu de choses différentes. Et pas forcément dans la gaieté, on va dire, et dans la joie tout le temps. Voilà. Donc je pense qu'on parlerait beaucoup de tout et de rien. De ce qu'elle a vécu, de ses peines, de ses joies. Et de comment elle s'est construite en tant que chanteuse. De tout ce qu'elle a pu ressentir également par rapport à... C'est vrai, à cette progression assez fulgurante quand même. Parce qu'elle est découverte dans la rue et après un petit cabaret et hop. Enfin bon voilà, ça a été quand même beaucoup de travail certes. Mais voilà, je pense que je parlerai de tout ça avec elle. Alors, si tu rencontrais l'enfant que tu as été, qu'est-ce que tu lui dirais ? Crois en toi. Crois en toi, tu as beaucoup de valeur, ne l'oublie jamais. Et fais ce que ton cœur te dit, que tu n'écoutes pas forcément ce qu'on te dit de faire. Et si l'enfant que tu as été te voyait aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle te dit ? Je suis fière de toi. Je suis fière du parcours que tu as fait. Alors, par rapport au... J'ai une deuxième partie de cette interview qui concerne un peu ta perception de ce monde. Est-ce qu'il y a des choses qui se révoltent dans ce monde-là ? Qu'est-ce qu'il y a des civils et qu'elles sont-elles ? Il y en a beaucoup. On pourrait faire une vision. Il y en a beaucoup. On va dire l'injustice avec un grand « i ». Que ce soit par rapport aux femmes, aux enfants, la pauvreté... Enfin, il y a tellement de sujets d'injustice dans ce monde que, voilà. Je crois qu'on ne peut pas tous les énumérer. Qu'est-ce qui me révolte d'autre ? L'immobilisme par rapport à ce que vit notre planète. Ça, c'est vraiment un autre des grands sujets qui, vraiment, me font dresser ses poils à l'épaule sur la tête, les bras et tout ce que tu veux. La non-action et surtout, on va dire, la haute sphère. Qui, soi-disant, « Oui, 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 on fait des sommets, ceci, on fait, mais en fait, ça ne sert à rien. » Et puis, aussi, j'ai envie de dire, quand même, de pas mal de gens, en fait, qui... Je n'allais pas dire qu'ils n'en ont pas conscience, parce que je pense que, quand même... Ça paraît évident. Quand même. Mais n'ont pas envie de se donner la peine de faire quoi que ce soit. Et Dieu sait pourtant que le moindre petit geste, si tout le monde faisait des petits gestes tous les jours, à l'échelle de la planète, ça changerait énormément de choses. Donc, voilà. Quelles sont les choses les plus importantes que tu as apprises de tes expériences et des rencontres que tu as faites ? Les choses les plus importantes que j'ai apprises, ben, justement, de se faire confiance, ce que je disais tout à l'heure. De se faire confiance et de vraiment croire en soi, en fait. Et c'est vrai que, alors, souvent, c'est souvent assez féminin, en plus. On a toujours tendance à se remettre en question, dire, ben, non, je ne sais pas, je ne sais pas faire, ben, non, ceci, ben, non, cela. Parce que je pense qu'il y a quand même aussi une part d'éducation. Et donc, je crois que c'est vraiment ça. Se faire confiance et oser aller de l'avant et oser aussi ne pas suivre les conventions. Oser aussi dire crotte, poliment. Même à des gens très proches, hein, qui vont te dire, ah, mais non, ça, ce n'est pas pour toi, mais non, ceci, ah, mais non, cela. Et c'est vrai que si tu les écoutes, ben, en fait, tu n'avances jamais, quoi. Donc, voilà. En tout cas, tu n'avances pas vers vraiment ce qui te tient à cœur. Ce qui te tient à cœur et, en fait, tu vis une vie qui, finalement, ben, ne te ressemble pas forcément. Et c'est ça, en fait, qu'il faudrait, enfin, vraiment dire aux enfants. Faites-vous confiance, vous êtes capables de tout. Voilà. Les éduquer autrement. Est-ce qu'il y a des choses, toi, qui te donnent espoir dans ce monde ? Oui, parce que je reste quelqu'un de profondément optimiste, quand même. Donc, je me dis, d'ailleurs, ça se voit quand même qu'il y a énormément de gens qui, entre guillemets, se réveillent. Je parlais du climat, mais pas que, en fait, sur notre façon de vivre de manière générale. Donc, je me dis quand même que tout n'est pas perdu, que peut-être nous allons pouvoir sauver ce monde d'humains. Je ne dis pas la planète en soi, parce que la planète, je pense qu'elle s'en sortira sans nous. Il n'y a pas de, voilà, je parle plus, voilà, de nous, êtres humains. Peut-être qu'on arrivera quand même à se sauver. Donc, oui, voilà, je suis quand même, entre guillemets, confiante. Et puis, c'est vrai que je rencontre tellement aussi de belles personnes, de beaux projets, que voilà, on peut quand même être confiant en l'avenir. Enfin, puis moi, je suis toujours confiante en l'avenir, même quand il se passe des grosses cacas-boudins dans la vie. On arrive toujours à rebondir, vraiment, en tout cas. Voilà. Donc, je reste positive. Oui. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais transmettre aux futures générations ? Tu disais, vis-à-vis de la confiance. Oui, vis-à-vis de la confiance. Et puis, que l'on peut vivre aussi très bien avec moins, voire beaucoup moins. On n'a pas besoin du dernier iPhone 4, 5, je ne sais même pas à combien on en est. Pour vivre, que les choses simples de la vie sont souvent les plus belles, en fait. Déjà, la famille, l'amitié, la nature. Voilà, je crois que... L'essentiel. Oui, voilà. Je crois que les gens ont beaucoup oublié l'essentiel, en fait, de la vie. Et juste les choses simples de la vie, rire, rire entre amis, rire en famille. C'est beau, quoi ! Oui, c'est très bien. Bien manger ensemble. Enfin, moi, je m'émerveille de toutes les petites choses de la vie. Moi, je peux me prendre pour une débile, mais je vois un joli papillon. Je m'arrête pour regarder le joli papillon. Je vois un oiseau qui chante. Je m'arrête pour regarder l'oiseau qui chante. Mais, voilà. C'est une chance d'avoir cette contemplation. Oui, et les gens ont oublié ça. Et ne savent plus voir, en fait, autour d'eux, aussi. Les belles choses qu'il y a partout. Oui. Les belles personnes, les beaux lieux, les beaux... Enfin, tout. Et la chance que l'on a, aussi. Oui. Je veux dire... Oui, c'est vrai. On est tellement chanceux, nous, d'être là où on est. D'avoir tout ce que l'on a. Voilà. Je ne sais pas... On a des habitations chauffées. Oui. On tourne un bout... Voilà. Ah, ça coule chaud. C'est chouette. Moi, qui suis revenue beaucoup en arrière à ce niveau-là, aujourd'hui, enfin, moi, je sais que j'apprécie vachement quand je vais dans un lieu qui est chaud. Dans un lieu où je tourne le robinet, il y a de l'eau chaude. Oui. Mais, en fait, les gens, ça ne se rendent plus compte parce que c'est vrai que ça fait tellement partie, aujourd'hui, de notre quotidien. Oui, c'est pas un truc acquis, en fait. Qu'ils ne se rendent même pas compte de ça. Et ça, c'est vraiment, je te parle de ça, c'est un truc basique, mais il y a tellement d'autres choses. Tu parles d'un moment où tu étais aussi en van ? Oui, en van, et puis, ben, même maintenant, parce que... Alors, attends, je ne me trompe pas du tout, tout droit. Oui, même maintenant, parce que je vis encore... Bon, alors, ça reste là encore transitoire, quand même, mais c'est au moins encore pendant un an. Mais ça fait donc trois ans que je vis sans chauffage, sans eau chaude. Et, ben, on s'adapte. Le chauffage, ben, on se couvre plus. Bon, maintenant, j'ai quand même un petit chauffage d'appoint. Il faut chauffer la salle de bain quand même. Ben, l'eau chaude, ben, tu lui fais chauffer ton eau chaude. Et je parlais d'ailleurs hier avec ma mère au téléphone. Elle se rappelait... Ben, c'est très jeunes années, hein. Bon, elle est de 52 à 61 ans. Et, ben, à l'époque, elle n'avait pas... Quand elle était petite, elle n'avait pas l'eau chaude, elle n'avait pas le chauffage. Le chauffage, c'était une gazinière à bois, et l'eau chaude, ben, c'était sur la gazinière à bois, on faisait chauffer l'eau chaude. On faisait chauffer l'eau chaude. Bon, ben, voilà. À l'ancienne. À l'ancienne. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris suite à cette période de deux ans de pandémie ? Alors, moi, je l'ai bien vécu. Je l'ai bien vécu. Pourquoi ? Parce que, alors, la première année, j'habitais encore dans la Vienne. Donc, j'avais une grande maison avec un grand jardin. Et donc, de fait, voilà, j'étais pas enfermée, effectivement, à Paris, dans un micro-appartement avec quatre enfants. Ouais, voilà, j'étais seule avec mon compagnon dans cette grande maison. En plus, justement, on était en train d'aménager notre camion. Donc, je l'ai très bien vécu, parce que j'ai beaucoup vécu dehors à faire des choses qui me plaisaient. Donc, voilà. Donc, est-ce que je pourrais tirer de ça après des autres... Oui, pour d'autres personnes, ça a été difficile. La seconde année, je l'ai vécu une partie en camion aménagé. Et c'est pareil, du coup, c'était dans un jardin. Je l'ai bien vécu aussi, d'autant plus que là, c'était vraiment une année de transition où je ne travaillais plus pour suivre mon conjoint. Donc, j'étais en pleine réflexion sur ma vie, sur ce que j'allais faire, sur ce qui m'importait. Donc, ça a été une grande année d'introspection et de recherche de quoi faire dans ma vie. Ouais. Donc, je l'ai bien vécu aussi. Ouais. Voilà. Après, ta question exacte, tu peux juste... C'était... Qu'est-ce que toi, tu as appris de ces deux ans ? Ouais, qu'est-ce que moi, j'ai appris. Cet aspect d'introspection... Oui, c'est ça, voilà. Le fait d'être aussi restreint. Qu'est-ce que toi, ça a fait perdre de la vie en train ? Là, en soi, pas forcément grand-chose. Enfin, j'ai pas les filles qui enflent, mais je m'adapte à tout, en fait, je crois. Donc, oui, certes, il y avait des restrictions. On pouvait pas... Voilà, moi, typiquement, je ne suis pas vaccinée. Mais je ne suis pas allée au restaurant. Je ne suis pas sortie. Voilà, mais après, c'était mon choix. Et du coup, je ne l'ai pas mal vécu, puisque c'était mon choix. Exact. Voilà, c'est comme ça. J'ai accepté. Bon, il y avait effectivement ces règles-là. J'ai accepté ces règles-là. Et puis, voilà, c'est tout. Est-ce qu'à l'extérieur, toi, ça t'a aussi montré d'autres facettes du monde ? En fait, ce qui m'a le plus déplu sur cette période-là, c'est la manipulation un peu des médias, et surtout le fait de monter les gens les uns contre les autres. Quand je te disais vaccinés, pas vaccinés. Masqués, pas masqués. Masqués, pas maxés. Voilà, surtout vaccinés, pas vaccinés. Et là, clairement, j'ai trouvé ça assez odieux. Oui. Alors, pas que des autorités. J'ai même envie de dire, au niveau intolérance... Je peux aller tout le monde ? Oui, en fait, c'est un parti. Ah, d'accord. Parce que c'est là où, effectivement, tu peux voir aussi la facette des gens et la façon dont certaines personnes ont réagi de façon hyper violente par rapport aux gens qui avaient fait le choix de ne pas être vaccinés. Et ça, 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 ouais, j'ai trouvé ça dur, hein. Et même au sein de sa propre famille, en fait. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose de compliqué. Ça arrive à quelque chose. Oui, oui, oui. C'est ça. Donc, voilà, c'est surtout ça, oui. Si je devais vraiment retenir quelque chose, ce serait ça. Et toi, t'en as profité aussi pour faire une certaine introspection à ce moment-là ? Oui, c'est ça. Même si j'avais déjà commencé avant, là, ça m'a vraiment permis de le faire posément et d'avoir le temps de le faire, du coup. T'as dû arrêter de bosser aussi à ce moment-là ? Oui. Donc, oui, t'avais beaucoup de temps pour toi-même ? Oui, oui, parce que je travaille chez les gens, en domicile. Et du coup, la plupart ont préféré me payer, mais que je ne gêne pas. Oui, oui, enfin, il y avait des... Il y avait quand même, comme c'était par le CESU, j'étais quand même rémunérée. D'accord. Alors, une petite place. Oh non, elle était pour moi. Oh, ce n'est pas gentil, ce que tu fais là. Bon, entre minutes. Et voilà, regarde. J'ai dit, on va en trouver une autre. On va en trouver une autre. Ah, mais fini. Voilà. OK. Alors, quelle projection tu as de toi dans le futur ? Ça peut être un futur proche, lointain ? Sereine, épanouie dans mon travail, ayant trouvé un, c'est mon objectif aussi, un lieu de vie qui vraiment me parle. Donc, forcément, un lieu plutôt nature, avec des arbres et avec un habitat qui, de toute façon, sera un habitat léger, je pense, parce que c'est ce qui me parle. T'as investi, là, dernièrement ? J'ai investi dans un zone. J'ai investi dans un zone. De me faire, après, construire un zone, mais habitable. Voilà. Chouette. Je ne verrai la vie qu'en zone. L'univers zone. L'univers zone. Un zone-univers. Et, alors, j'ai une question qui peut être interprétée de façon, justement, réelle, fictive, ou comme tu as envie. Si on t'accordait trois voeux qui se réalisaient sur le champ, que souhaiterais-tu ? Et, alors, déjà, avoir le lieu dont je viens de te parler, comme je viens de te le décrire, avec nature, avec mon zone habitable, voilà, premier voeu, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Réussite professionnelle. Dans ce qui te passionne. Dans ce qui me passionne. Deuxième voeu. Oui. Et troisième voeu, la paix mondiale. C'est quand même que j'en garde un pour, pas moi. Ça inclut toi aussi. Ça inclut moi aussi, quelque part, oui. Même si, bon, je, oui, voilà, je suis loin de tous les conflits, etc. Mais, oui. Merci. J'ai un copain qui m'a proposé de rajouter cette question que je n'ai jamais posée. Il demande, est-ce que tu penses que tout le monde a droit à une seconde chance ? Waouh. Alors, tu vois, là, spontanément, j'allais te dire oui. Et puis, tic, quand même, tic, ton rouge qui s'est allumé en me disant, ah, ah, quand même des personnes qui sont, oh là, tu vois, genre, genre, Michel Fourniret ou ce genre de personnes. Là, j'aurais quand même tendance à dire non, parce que ce sont des gens qui sont profondément malades. Et donc, il ne peut pas réellement y avoir de chance à leur donner, parce que de toute façon, ils sont tels qu'ils sont et ils continueront à perpétuer ce qu'ils ont en eux. Donc, heureusement, je vais dire pour ces gens-là, non. Sinon, pour toutes les personnes, on va dire lambda, même les voleurs, etc. Oui, oui, parce que être voleur, si souvent, les circonstances qui ont fait qu'ils ont, voilà, ils ont vécu dans un... Voilà, mais ce n'est pas forcément ce qui les caractérise en soi, en fait. Voilà, donc... Ça dépend, en fait. Ça dépend du... Voilà, il n'y a vraiment que quelques rares cas, voilà, où là, véritablement, il y a une sorte de maladie mentale qui est là. Et où là, voilà, comme je te dis, Michel Fourniret ou des tueurs en série, on sait que, voilà, c'est ancré en eux, en fait. Tu ne peux pas guérir ces gens-là. Donc, ils sont dangereux pour la société. Donc, j'ai envie de dire, pour cette catégorie-là, bien particulière, non, pas de seconde chance. Pour le reste des personnes, oui. Oui, tout le monde a le droit à une seconde chance. Oui, on a tous le droit à l'erreur. Oui. On fait tous des erreurs plus ou moins graves, certes. Mais oui, voilà, donc oui. OK. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose, là, de façon spontanée ? Eh bien, que je suis enchantée de toutes les personnes que je rencontre depuis que j'ai commencé à faire ce cheminement. Toi y compris, bien sûr. Et que je pense que plus on est en accord avec soi-même, et plus, effectivement, on va rencontrer les personnes que l'on doit rencontrer et qui vont continuer à nous faire avancer sur notre chemin de vie. Et voilà, je suis ravie de ça, je suis ravie du parcours que j'ai parcouru. Parcours que j'ai parcouru, pourquoi pas, oui, allez, je suis au fond, on utilise les mêmes mots. On comprend le fait. Voilà, enfin, bref, voilà. Et merci pour cette interview. Merci à toi. J'ai envie de te poser une question comme ça, de façon très spontanée. Est-ce que tu peux me parler de tes croyances en termes de… en quoi tu crois en termes d'existence ? Je sais que c'est assez profond comme question. C'est la première fois que là, ça me vient… Alors, je crois… je ne vais pas dire… je ne crois pas en un dieu, par exemple. Par contre, je crois à… on pourrait appeler ça à certaines forces, on va dire. Force de l'univers, force… je crois beaucoup à notre force intérieure. Je crois beaucoup quand même en l'humain, malgré tout ce qu'on peut voir. Parce que certes, il y a du mal, mais il y a aussi beaucoup de bien. Et on a malheureusement… enfin, les gens ont tendance à malheureusement beaucoup plus se focaliser sur le mal que sur le bien. Donc, je crois en l'humain. Et en quoi d'autre ? Oui, voilà. Déjà, de croire en l'humain, c'est bien. Ouais ! Et de croire, oui, voilà, c'est grand. Et oui, et puis de croire effectivement à tout ce qui peut nous entourer, en termes vibratoires, en termes d'âme, de… Voilà, après, on les appelle comme on veut, mais… Mais voilà, pour moi, effectivement, on n'est pas juste là, seul. Les vivants ne sont pas juste là, vivant, les morts, juste la mort. Tu penses qu'il y a un sens… quel sens tu donnerais, toi, à l'existence en elle-même ? Ou pour toi, par exemple, même à ta propre existence, que tu l'expérimentes directement ? Mon sens, et je crois qu'en fait, ça a toujours fait partie de moi, c'est de faire du bien autour de moi. La seule différence aujourd'hui, c'est que ce bien que j'ai toujours fait autour de moi, et vraiment, c'était de m'oublier, en fait. Tu es dans une sorte de sacrifice ? Oui, enfin, ce n'était pas de sacrifice, enfin, même si d'ici, parfois, il y a eu des sacrifices, parce que clairement, je ne pensais vraiment pas à moi, voilà. Mais voilà, l'attention que j'ai toujours eue envers les autres, et l'écoute que j'ai toujours eue envers les autres, je continue à l'avoir, et ça fait vraiment partie de moi, et j'ai besoin de ça, ça me fait du bien. La seule chose qui diffère, c'est qu'aujourd'hui, je prends soin de moi, et je m'écoute, moi, et j'écoute mes besoins aussi, à moi. Tu es inclus dans le fait de... Je m'inclus dans le bien, dans ma bienveillance. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, oui, oui, ma vie, c'est de continuer à donner du bonheur aux gens, et leur apporter du bien-être. Et toi y compris. Mais moi y compris, du coup. Merci beaucoup. Merci à toi, c'est comme dit. Ainsi s'achève cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Retrouvez chaque semaine, sur cette chaîne, d'autres voix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... C'est parti !